Chalons peuple de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi, je salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ en ce matin, je souhaite la bienvenue à ce tonis ce matinal, oui bien-aimés, aujourd'hui j'ai à coeur de partager avec vous la parole de Dieu tirée de 1 Samuel 17 au verset 38, 1 Samuel 17 au verset 38. Élève la voix avec moi bien-aimés pour bénir le nom du Seigneur, Papa, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, nous voulons élever ton saint nom Seigneur, te dire merci, merci pour cet instant, pour ce jour Seigneur, tu nous donnes encore la force, tu nous donnes encore le souffle de vie, Père, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces en ce matin, pour nous Seigneur, nous voulons être reconnaissants, je te dis merci, tu nous protèges Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe au travers, dans le monde Seigneur, tu es avec nous, tu nous rassures, ton bâton, ta houlette nous rassure, même quand nous passons par l'ombre de la vallée de l'âme, nous sommes rassurés de ta présence, nous sommes rassurés de la protection du sang de Jésus, nous sommes rassurés Seigneur Dieu, que tu ne nous abandonneras jamais, nous voulons te dire merci, tu as été avec nous depuis le début de l'année jusqu'à ces instants, et toi tu continues à nous protéger, tu continues à nous bénir, tu continues à veiller sur nous, à nous instruire, à nous faire grandir, tu nous emmènes de gloire en gloire, nous te bénissons Père en ce matin, nous t'élévons au-dessus de tout, quand nous regardons à ta création, à toutes choses que tu as fait Père, il y a de quoi te louer, te bénir et te dire énormément merci, Seigneur, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as accompli, pour ce que tu feras encore, car tu as des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous, nous voulons te rendre gloire, oh Seigneur, et te dire merci, pour Christ qui est mort pour nous sur la croix, merci pour ton amour infini, tu dis là où la faute abonde, la grâce surabonde, merci pour ta grâce qui surabonde dans nos vies, merci parce que tu nous as dit hier, oui, que nous régnions par l'abondance de la grâce, merci parce que toi tu nous fais Seigneur, tu nous établis et tu nous fais régner, oh Seigneur, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Père, nous te rendons grâce, oh Yahweh, merci infiniment pour cette bénédiction, merci pour ta grâce, merci pour Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix, et pour le Saint-Esprit Seigneur qui nous assiste, qui nous aide, qui nous vient en aide Seigneur, Esprit Saint, viens prendre le contrôle en ce moment, sature l'atmosphère spirituelle et physique, et conduis-nous dans les voies de Dieu, que nous ne ressortions pas de ce moment comme nous sommes venus, mais que par ta puissance, tu transformes une vie, que par ta puissance, tu transformes des vies, que par ta puissance, que tu changes toutes choses, de gloire en gloire, au non-puissant de Jésus, Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible déclare dans 1 Samuel 17, verset 38 Saûl donna à David ses propres vêtements, il mit sur sa tête un casque de bronze et l'habilla d'une cuirasse. David attacha son épée par-dessus ses vêtements, il essaya de marcher, mais il n'était pas habitué. Alors David dit à Saûl, « Je ne peux marcher avec tout cela, car je ne suis pas habitué. » Et David enleva tout. Il prit son bâton et choisit dans le torrent cinq pierres bien plates. Il est mis dans son sac de berger, dans sa sacoche. Il prit sa fronde en main et s'avança contre le Philistin. Alléluia. David exprime beaucoup de difficultés par rapport aux armements que Saûl lui donne. Et pourtant, quand nous regardons la menace qu'il y avait devant Goliath, qui était bien armée, bien vêtue, bien protégée, on se dira logiquement que David avait besoin, n'est-ce pas, de l'armure qui le protégerait aussi. Non seulement qu'il était jeune, plus jeune, qu'il n'était pas formé comme un soldat, comme un guerrier. Donc, on penserait qu'on aurait dû, ou l'armée aurait dû prendre beaucoup plus de précautions pour une telle situation pour David. Il n'était pas préparé, n'est-ce pas, à ce genre de combat. Donc, on lui donnerait ce dont il a besoin normalement pour faire beaucoup plus attention pour son cas. Ça, c'est logiquement. Humainement, c'est ce que nous ferons. Naturellement, ça sera notre réaction. C'est pourquoi Saûl lui donne justement ses vêtements. Mais David n'utilise pas cela. C'est d'aucune importance pour David. Et la Bible dit qu'il enlève tout cela. J'aimerais te dire, bien-aimé, par rapport à ce texte, c'est que nous sommes déjà dans un combat, dans un contexte de guerre spirituelle, de combat spirituel. Et en parlant des armements, ici, quand on dit que David enlève tout, les armes avec lesquelles nous combattons, nous, fils et filles de Dieu, sont des armes de Dieu. Nous sommes des êtres charnels, nous sommes des êtres terrestres, mais le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Donc, cela veut dire que nous devons nous armer des armes de Dieu. Nous devons enlever. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu ne peux pas vaincre l'ennemi en utilisant les armes de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Tu dois enlever, tu dois te dépouiller de tout ce qui est du camp de l'ennemi. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais là, il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Cela va de même avec cette pensée que je te communique en ce jour, c'est que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Cela veut dire, bien-aimé, que dans ce combat spirituel où le Seigneur veut t'équiper avec les armes appropriées, les armes avec lesquelles tu es habitué, parce que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant fils et fille de Dieu. Tu fais partie d'une nouvelle famille spirituelle. Tu dois maintenant être habitué avec les armes qui viennent avec ton appartenance. Alléluia. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tu es dans le neuf. Donc, cela veut dire que dans le combat que tu engages contre les forces du mal, dans le combat que tu engages contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme le dit le livre d'Ephésiens 6, tu dois te rassurer qu'en toi, il n'y a rien de l'ennemi. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est jalousie. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est amertume. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est critique. Tout ce qui vient de l'ennemi, il ne doit rien trouver en toi. Parce que quand tu le combats avec ses armes, ses propres armes, qu'il va te suggérer, qu'il vient des passions de la chair, des désirs de la chair, c'est pour ton autodestruction. C'est pour que tu perdes automatiquement le combat dans lequel tu t'engages avec lui. C'est pourquoi parfois il n'est pas ébranlé. Il est sans souci simplement parce qu'il sait. C'est qu'il a investi en toi quand tu étais, n'est-ce pas, dans la vie avant Christ. Et il est en train de compter sur cela, que tu puisses reproduire les mêmes erreurs, les mêmes, n'est-ce pas, mauvais jugements, même quand tu es dans le Seigneur. D'où le Seigneur te demande de résister au diable. La Bible dit, résiste, n'est-ce pas, à Satan, au diable, et soumets-toi à Dieu, et l'ennemi s'enfouira loin de toi. Je viens donc t'inviter, bien-aimé, à te dépouiller de ses armes, à ce que l'ennemi continue à te suggérer, en termes des œuvres charnelles, en termes de tout ce qui est amertume, colère, tout ce qui est, n'est-ce pas, des ténèbres, tout ce qui est de l'ancienne nature de ton vieil homme. Tu ne peux pas avoir une victoire contre l'ennemi en utilisant ses armes. Ce n'est pas possible. Tu as beau prier, bien-aimé. Je savais, quand nous prions, c'est comme un combat, n'est-ce pas, comme le disait une vidéo que j'ai suivie, un combat, la vie est comme un combat où tu as deux challengeurs, deux boxeurs. Donc, il y a un qui te donne des coups, et toi aussi, tu reçois deux coups, vous voyez. Donc, c'est un combat. Continue entre l'ennemi, et il va continuer à te proposer des choses pour te faire revenir vers le bas. Ce sont ces armes, n'est-ce pas, qui voudraient que tu puisses utiliser. Mais tu ne pourras aller nulle part comme David. Il a compris qu'avec les armes de Saül, ces armes pourtant qui allaient lui faire du bien, il ne pouvait aller nulle part avec cela. Il ne pouvait même pas. Ce sont presque le même type d'armes que Goliath, n'est-ce pas, utilisait son ennemi, vous voyez. Donc, tu ne peux aller nulle part. Quand tu combats, quand tu pries, quand tu pries, quand tu pries, tu es dans l'offensive. Mais tu dois aussi défensive et veiller à ce qu'il n'y a rien de l'ennemi en toi, aucune arme de l'ennemi en toi. Parce que quand tu pries, tu donnes des coups. Mais l'ennemi va chercher, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, à te donner aussi des coups. Et tu dois être protégé pour ne pas tomber. Tu dois être protégé pour ne pas lâcher prise. C'est très important, bien-aimé. Avec cette première pensée où j'aimerais te dire que tu ne peux pas vaincre dans le combat spirituel en ayant ce qu'il y a de l'ennemi en toi. Fais un examen de conscience. Reviens en toi-même. S'il y a des aspects de ta vie où l'ennemi peut encore réclamer quelque chose, tu dois te rassurer de demander l'aide du Saint-Esprit, de travailler sur ton caractère, de travailler sur ces choses qui sont en fait des portes spirituelles ouvertes où l'ennemi peut facilement passer pour t'atteindre. Tu lui causes beaucoup de problèmes. Quand tu pries, c'est bien. Quand tu fais des confessions de foi par la parole de Dieu, c'est bien. Mais tu dois maintenant verrouiller pour qu'il ne puisse pas te faire du tort. Tu dois maintenant verrouiller pour qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, te détruire beaucoup plus que tu ne l'as fait. Hallelujah. Oui, la Bible nous dit, David a dit qu'il ne peut pas marcher car il n'est pas habitué. Il a préféré, n'est-ce pas, utiliser ses propres armes. Il a préféré abandonner les armes plutôt qu'ils étaient peut-être sophistiquées pour l'armée, mais il ne l'a pas utilisée. C'est pour te dire, bien-aimé, que nous devons aussi apprendre à nous contenter de ce que nous avons, de ce que le Seigneur nous a donné. Hallelujah. Nous devons nous contenter, quel que soit le niveau, quel que soit, n'est-ce pas, la quantité de ce que Dieu a mis en notre possession. Nous devons nous contenter de cela. La Bible déclare, ne néglige pas les faibles commencements. Bien-aimé, on doit nous contenter de ce que Dieu nous accorde. Cela nous empêche de tomber dans la convoitise. Cela nous empêche de tomber, n'est-ce pas, dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 38, Enlève loin de moi la fausseté, les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Pas peur que dans l'abondance je te rénie, Yahweh. Ou encore dans la disette, ou dans la précarité, que je ne puisse porter atteinte, n'est-ce pas, à ton nom. Oui, donne-moi le pain nécessaire. Donne-moi le pain nécessaire. Proverbe 30, à partir du verset 8. Vous voyez, on doit se contenter du nécessaire, Parfois nous prions pour que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne plusieurs choses. Mais bien-aimé, le Seigneur va nous donner la bénédiction en fonction de notre niveau spirituel, en fonction de l'état de notre âme, en fonction de l'état de notre cœur, en fonction de notre niveau, parce qu'il ne voudra pas nous perdre. Vous voyez, un couteau, un couteau peut être utilisé premièrement pour faire du bien, couper le poisson, couper, n'est-ce pas, les fruits, mais ça peut aussi causer du tort. Si on ne l'utilise pas bien, ça peut blesser. Vous voyez, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, quand il nous la relâche, ce n'est pas pour nous perdre, car la Bible déclare que la bénédiction, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu sait que ce n'est pas encore le moment pour toi, que tu n'es pas prêt pour gérer le niveau auquel il veut que tu sois, il ira avec toi doucement, doucement bien-aimé. Donc, il faut comprendre le processus de Dieu pour ne pas te perdre. Donc, quand tu as le nécessaire, contente-toi de cela. Ne brûle pas les étapes bien-aimées. C'est comme un enfant qui a encore 5 ans, mais qui veut demander à son papa, à sa maman, de conduire. Le papa aime l'enfant, mais il ne pourra pas donner sa voiture parce que l'enfant n'a pas la maturité qu'il faut pour conduire cette voiture. Donc, contente-toi d'abord de ce que les parents font pour toi, t'emmener à l'école, te donner ceci, mais ne cherche pas, comme un enfant de 5 ans, aller prendre la voiture parce que les parents ne veulent pas faire. N'est-ce pas ce que tu demandes ? Et sorti, tu risques de faire un accident. C'est la même chose avec Dieu. Contentons-nous de ce qu'il nous donne, de ce qui est nécessaire. Il y a des gens, au lieu de vivre de leur salaire, au lieu de vivre de ce qu'ils ont, ils regardent toujours à gauche à droite. Ils vivent de la corruption. Ils regardent, n'est-ce pas, des marchés à gauche à droite qui sont peut-être illégales. Bien-aimés, un bien mal à qui ne profite à rien. Hallelujah. Un bien mal à qui ne profite à rien. Bien, contente-toi de ton salaire. Respecte les principes divins. Respecte les principes de Dieu. Avec le peu que tu as, Dieu va multiplier et Dieu t'emmenera à la hauteur. Autant venu, autant fixé par le Seigneur. Ne brûle pas les étapes. Contente-toi du nécessaire. Et nous voyons avec David, bien-aimé dans ce cas, l'arme que David a utilisée n'était peut-être pas sophistiquée au vu de l'armée. N'était pas peut-être de dernière qualité au vu de l'armée. Mais c'était pourtant une âme puissante parce que quand nous regardons la suite des Écritures, la Bible dit que David a déclaré des paroles contre, n'est-ce pas, le Philistin, contre Goliath. La parole de Dieu est puissante. La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Dans le fait que David puisse confesser la parole de Dieu, il a ajouté quelque chose de plus à son armement qui était pourtant, n'est-ce pas, pas sophistiqué. Compte sur le Seigneur, bien-aimé. Déclare des paroles, quel que soit le faible commencement, quelle que soit la quantité que tu penses qu'il y ait peu pour le moment. Déclare, confesse la parole de Dieu, joins la puissance de Dieu à cela et tu verras le résultat, bien-aimé. Tu verras le résultat parce que nous servons un Dieu grand et c'est ce que David nous montre à travers cette histoire. Avec le peu, le nécessaire, l'armement qu'il a utilisé, avec lequel il était habitué, il a pu réaliser ce qu'aucun général bien formé de l'armée d'Israël pouvait faire, ce qu'aucun colonel bien formé de l'armée d'Israël pouvait faire. Il a pu le faire. Pourquoi ? Parce que c'est l'éternel des armées qui était avec lui. Parce qu'il était, n'est-ce pas ? Il avait mis toute sa confiance en Dieu. Donc avec le peu que le Seigneur te donne, avec la quantité, le nécessaire que le Seigneur te donne aujourd'hui, remets-le à Dieu. Confie-toi à lui. Appuie-toi à lui. Il va le multiplier. Mais ne prends pas de raccourci. Bien-aimé, quand tu prends des raccourcis et tu tombes dans le camp de l'ennemi, comme je disais, tu ne peux pas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fraude, c'est ça les armes de l'ennemi. Non, tu ne peux pas le vaincre. En fin de compte, c'est toi qui perdras et tu perdras toujours doublement. Et pourtant, avec Dieu, tu seras récompensé. Sois patient. Tu seras récompensé. Avec l'ennemi, non seulement tu perds tout, mais il te fait souffrir. En fin de compte, à quoi bon ? Prends le chemin qu'il faut. Prends le chemin étroit qui mène à la vie. Ne prends pas le grand chemin qui mène à la perdition. Nombreux vont sur ce chemin, mais ils meurent. Ils vont sur le chemin, n'est-ce pas ? De la mort. Et pourtant, les sentiers de la justice, les sentiers de la vie sont dans les... La vie est dans les sentiers de la justice. Ce sentier étroit. Prends la bonne décision, bien-aimé, en ce jeu. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne, le nécessaire. Ne convoite pas, parce que l'ennemi te rencontrera ou te tentera en fonction, n'est-ce pas, de la convoitise. Et ça, c'est un chemin pour t'emmener vers la honte, t'emmener vers la disgrâce. Mais cela ne sera jamais ton partage. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé et à très bientôt.